Bonjour, je m'appelle Ali Talib et je suis Senior Associate chez Filmetrix. On est un groupe de consultation en gestion de risques financiers et gestionnaire de portefeuille en produits dérivés. Je fais partie du comité jeune depuis un peu plus qu'un an, à peu près un an et demi si je ne me trompe pas. Je suis co-leader des ambassadeurs avec mon collègue Kujo Honi, avec l'aide de Maud Lapari. On a réuni à peu près une trentaine de jeunes pour faire redorer la finance et la mettre en valeur. L'an dernier, j'étais impliqué dans le sous-comité éducation du comité jeune. Donc avec mes collègues, on a mis en place un concours de budget pour apprendre aux jeunes de fin de secondaire comment établir un budget. Et présentement, je fais partie de l'équipe qui vous apportera ces magnifiques capsules pour mettre en valeur nos supers ambassadeurs et membres du comité jeune. Je suis aussi mentor sur Academos. Donc c'est une super plateforme où des professionnels peuvent échanger avec des jeunes qui leur posent des questions. Mon métier a deux volets distincts. Il y a le rôle de consultant à gestion de risque et le rôle de gestionnaire en produits dérivés. Ces deux rôles qui s'harmonisent ensemble. Le rôle de consultant à gestion de risque, c'est vraiment l'approche de comprendre les entreprises, comprendre comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui les anime et d'apporter des recommandations sur mesure. Une fois que ça c'est fait, c'est là que le rôle de gestionnaire en produits dérivés rentre en jeu. La gestion en produits dérivés, c'est là qu'on met en place ces recommandations, entre autres en transigeant des produits dérivés pour nos entreprises, souvent dans l'objectif de lisser leur marge de profit et de donner une certaine prévisibilité dans le futur. Présentement, mon rôle chez Finmetrix, c'est vraiment de supporter le processus au complet. Donc, je touche un peu à tout en ce moment. Je supporte l'aspect diagnostique, donc je pose les questions. Je me mets proche avec les clients pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui anime les entreprises. On fait des brainstorms avec l'équipe de stratégie pour identifier le risque correctement. Aussi, je participe à la rédaction des politiques de gestion de risque. Donc, c'est là vraiment où est-ce qu'on met en place les recommandations. On essaie d'imager toutes les conclusions qu'on a été capable de trouver dans le diagnostic, qu'on essaie de mettre par mot les résultats des différentes modélisations et analyses qui ont été faites. Allons-y avec une image. Vous êtes l'entreprise. Votre bateau, c'est votre marché. S'il y a quelque chose qui arrive au bateau, ça frappe une roche, ça tipe tôt à cause de l'eau, du courant, peu importe quoi. Vous devez vous en sortir parce que le bateau est en train de couler. La gestion de risque, qu'est-ce qu'on vient apporter? C'est soit un gilet de sauvetage qui va vous aider à vous en sortir ou une chaloupe si, pour X raisons, vous avez décidé d'investir de façon plus importante dans la gestion de risque. Bien entendu, s'il n'y a rien qui arrive au bateau et le bateau arrive à sa destination, le gilet de sauvetage a pris de la place dans le bateau et a servi à rien. La chaloupe, elle a pris encore plus de place dans le bateau et elle a servi à rien. Mais croyez-moi que si quelque chose arrive, Covid ou n'importe quelle autre catastrophe dans les marchés, vous allez être très content d'avoir votre gilet de sauvetage ou encore mieux votre chaloupe. Je sais que je me dirige en finance depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai appris c'était quoi un hedge fund et que j'ai commencé à lire sur les différents instruments financiers, je savais que c'était la direction que j'allais entreprendre. J'ai définitivement un parcours plus classique qu'improbable. J'ai fait mes études préuniversitaires en sciences parce que j'étais intéressé au currículum qu'il y avait en ce moment et aussi il y a une portion de moi qui a toujours été très intéressé à la physique nucléaire. Une fois que ça a été finalisé et que c'était temps de rentrer à l'université, la finance avait toujours mon cœur alors j'ai fait mon bac en finance au HEC Montréal. J'ai poursuivi, une fois mon bac terminé, une certification en analytique de données avec Google parce que c'est des connaissances qui sont absolument essentielles pour n'importe quelle analyse de nos jours, en finance mais dans la majorité des autres domaines aussi. Et je suis présentement en train de poursuivre les accréditations nécessaires pour devenir gestionnaire de portefeuille en produits dérivés et répondre aux exigences de l'AMF. Oh oh, à ceux qui ne me connaissent pas personnellement, il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis un casse-cou comme vous n'avez aucune idée. Donc quand j'étais petit, ma mère m'a dit une chose, tu peux soit en rire, soit en pleurer. Moi, j'ai décidé d'en rire et j'ai énormément d'histoires drôles qui viennent par rapport à ça. Un peu comme la fois où est-ce que j'ai descendu une pente à vélo pour foncer dans un mur de briques. Je peux vous promettre que cette journée-là, ma mère n'a pas trouvé ça drôle. Je gère bien le risque des autres personnes. Je gère bien le risque financier. Le risque physique, ça c'est autre chose. Elon Musk, sans aucune hésitation. Une autre question qui ne nécessite pas trop de réflexion, je prendrais le million. L'impact que ça aurait dans ma vie serait beaucoup plus grand que d'aller dans l'espace. Et je ne peux pas nécessairement me permettre de prendre le temps pour toute la préparation nécessaire pour un vol sans gravité. C'est parti. C'est parti.